Transcription par Céline R. Moi, je suis conologue. Ça veut dire que j'étudie la connerie. Ça concerne plein de gens. Évidemment, pas dans cette salle. Je ne me permettrai pas. Enfin... Pas dans cette salle ? Bon, euh... Par acquis de conscience, on va vérifier. Levez la main si vous avez déjà fait, dit ou pensé des conneries, s'il vous plaît. Mais n'ayez pas honte, ça arrive au meilleur. Ah ! Ah, on ne m'avait pas prévenu. Ah oui. Écoutez, vous êtes 1200, vous ne vous connaissiez pas, et d'un seul coup, vous découvrez un point commun, c'est sympa. Alors maintenant, avec la même sincérité, s'il vous plaît, levez la main si vous vous définissez avant tout comme un pauvre con ou une pauvre conne. C'est pas les mêmes statistiques. Bon. Nous voilà face à une première énigme de la conologie. On reconnaît tous qu'on fait des conneries, mais le con, c'est toujours l'autre. Mais ça s'explique. Moi, quand je fais des conneries, c'est par hasard. C'est un accident. D'ailleurs, je m'en rends compte, je me dis « Ah, quel con ! » Mais oui, madame. Et au moment où je dis « Ah, quel con ! », je cesse de l'être. Parce que j'ai pris conscience de mon erreur. Je m'en repens. Je jure qu'on ne m'y reprendra plus avec un peu de chance. J'ai appris de cette erreur. Je me coucherai moins bête ce soir. C'est pas de la connerie, ça. T'en es que l'autre, le con. Il persiste. Sans s'en rendre compte, sans vouloir s'en rendre compte. Puis il est content. Alors moi, je fais des conneries et lui, il est con. Bon, il y a un peu de complaisance là-dedans, évidemment. D'ailleurs, en psychologie, ça s'appelle le biais de complaisance. On se trouve des excuses. C'est un des biais cognitifs, un des raccourcis de la pensée, un des automatismes, un des réflexes qu'on met tous en œuvre au quotidien, à notre insu, quand on se pique de réfléchir. Évidemment, si on rechigne à se reconnaître con, il y a toujours une bonne âme pour vous le signaler. On est tous le con de quelqu'un. Eh oui, mais de qui ? Il ne faut pas être le con de n'importe qui, hein ? Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de faim gourmet, écrivait Georges Courteline. Être le con d'un con, tout est là. Voilà notre gloire, notre consolation. Être le con d'une bande de cons, alors là, c'est un privilège. C'est presque trop beau pour être vrai. Et vous savez, de même qu'on est tous le con de quelqu'un, on a tous un con fétiche. Un con étalon. Un con suprême. Notre roi des cons à nous. C'est strictement personnel. Tenez, on va faire une expérience. Fermez les yeux et... Cherchez un con. Ben, vous allez trouver. Mais attention, pas n'importe quel con, pas un brave couillon qui essaie de faire une conférence TED, non, non. Le pire vrai sale gros con que vous connaissiez. Ou la pire vraie sale grosse con, ça marche aussi, rassurez-vous. Alors, ça peut être un con célèbre. Un con de la télé. Un polémiste. Un président de la République. Mais pas forcément en France, hein. Non, non, non. Ça peut être aussi, de préférence même peut-être, un connard que vous connaissez au quotidien. Quelqu'un qui vous fait du mal. Ça peut être un connard au travail, un connard dans le voisinage. Un connard dans la famille, ça arrive. Ça y est, vous tenez votre con fétiche ou votre con fétiche, bien solidement. Alors maintenant, toujours les yeux fermés, pensez à cette personne. et observez ce qui se passe dans votre corps. Vos sourcils se froncent. Votre mâchoire se crispe. C'est tout votre corps qui se rédit un peu. Votre respiration se saccade. Vos battements de cœur s'accélèrent. et cette colère qui monte, cette colère. Et maintenant, toujours avec les yeux fermés, imaginez que, par bonheur, miraculeusement, d'un coup de baguette magique, ce connard ou cette connasse disparaît à jamais de votre vie. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, vous ne l'aurez dans les pattes. Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Ah, ça soulage. Ah, on respire quand même. Voilà. On a envie de rigoler un peu. On est bien sans le con. On est bien sans tout ce poids, cette anxiété, ce stress. On est libéré. Vous ouvrez les yeux. Coucou. Ça va ? Ça va mieux ? Vous voyez à quel point la connerie a un impact non seulement sur nos pensées, sur nos ruminations, mais sur notre corps même. La conologie est un enjeu de santé publique. Et vous avez vu aussi que vous avez chacun convoqué un connard ou une connasse différent et pourtant vous avez tous ressenti la même chose. Se pourrait-il que ces sinistres personnages aient un point commun ? Lequel ? Des croyances religieuses ? Des opinions politiques qui vous déplaisent ? Ça n'épuise pas le sujet. Un défaut ? Un comportement que vous refusez de voir se développer en vous. Hein ? C'est peut-être une meilleure piste, ça. L'arrogance. Levez la main si votre con ou votre conne fétiche se croient supérieurs aux autres et peut-être vous méprise en particulier. C'est pas mal, ça, hein ? Ouais. Ben oui, le con a le melon. Le con ne comprend pas grand-chose, mais il a tout compris. Le con a une opinion sur tout, et comme il confond son opinion avec le savoir, le con sait tout. Le con sait tout. En plus, il ne retient que ce qui confirme ses opinions. Le reste, il le nie. Il le minimise. Ça s'appelle le biais de confirmation. Ah oui. Alors, le con, le con sait tout. Le con a tout compris à la politique. Bon, moi, j'étais au pouvoir. Le con a tout compris à la science. Surtout depuis le Covid. Le con a tout compris à la société dans son ensemble, avec des bonnes catégories sur lesquelles coller des stéréotypes, des clichés. De toute façon, les politiques, de toute façon, les femmes, de toute façon, les jeunes, de toute façon, les vieux. Il fait aussi des supers catégories. De toute façon, tout va mal. Ça, c'est le biais de négativité. Et puis, de toute façon, alors, j'adore celui-là. De toute façon, il n'y a jamais eu autant de cons. Vous avez remarqué, mais de toute façon, c'est des conneries, de toute façon. Et puis, le con a tout compris à vous. Il vous connaît mieux que vous-même. Le con sait mieux que vous ce que vous devez faire de votre vie. Le con sait mieux que vous quelles émotions de joie ou de colère vous pouvez vous permettre ou non. Le con sait mieux que vous de quoi vous devez rire ou non. Le con sait mieux que vous qui vous pouvez aimer. En quoi vous devez croire ou non. Et ses opinions sont définitives, lapidaires, infaillibles. En un mot, la certitude rend con. Et ça, j'en suis sûr. Le con souffre de ce que les Grecs, déjà, qualifiaient d'hubris, H-U-B-R-I-S, la certitude tout à fait injustifiée de ne pas être n'importe qui, que les autres font n'importe quoi, et que tout nous est dû. Et si encore, le con était seul. Mais, comme disait Frédéric d'Arc, si tous les cons volaient, il ferait nuit. Et des nuées et des nuées de connards se regroupent, au mieux, en troupeaux, au pire, en meutes. Et le monde crève de ces andouilles qui se prennent au sérieux et qui vous donnent des leçons au lieu de montrer l'exemple. Et c'est comme ça que des communautés, des cultures, des sociétés, parfois, sont frappées d'hubris, se déclarent supérieurs et décident que les autres doivent se soumettre ou disparaître, en tout cas être traités en ennemis. Or, que faire face à un con qui vous traite en ennemi ? Tirez le premier ? Oh non, on ne peut pas le tuer, le pauvre con, quand même. Non, 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 non. Non, on ne tue pas le con, on se ferait prendre. Alors, à défaut, est-ce qu'on peut le désarmer, le convaincre de sa connerie, lui faire prendre conscience, le guérir ? Alors là, je me permets de vous mettre en garde, le con ne veut pas entendre raison, le con veut avoir raison. Et qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, par exemple, si vous essayez de guérir un con, qu'est-ce qu'il vous répond ? Oh, je gêne ! Mais tu ne me feras pas taire, je suis un résistant ! Bah voilà, vous l'avez renforcé. Et pire encore, là où il y avait un con, voilà deux. Bah parce que vous, après tout, de quel droit le changer ? Pour qu'il ressemble à qui ? Bah à vous, bien sûr ! Parce que c'est une définition possible du con. Le con, c'est celui que je juge moins bien que moi. Le con, c'est le pauvre bougre qui a le malheur de ne pas me ressembler. Le con, c'est celui qui me déçoit. Le con, c'est celui qui est encore plus con que moi. Et avec sa connerie, pas la mienne. Peut-être qu'en jugeant comme ça, moi aussi, je fais preuve de jugement définitif, lapidaire, infaillible. Peut-être que je confonds mon opinion sur le con avec un savoir. Peut-être que si je jugeais moins les gens, la connerie disparaîtrait. Pas parce que j'aurais guéri les cons, ou que je les aurais soumis, mais parce que j'arrêterais de les créer avec mon regard. Moi-même, je suis extrêmement sévère avec mon confétiche, le pauvre. Tiens, je vais vous dire qui c'est. Si, je vais vous dire qui c'est. Le connard qui m'aura le plus pourri l'existence. Et de loin, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai pu me gâcher comme chance et comme possibilité ? Qu'est-ce que j'ai pu me rendre malheureux tout seul ? Et rendre malheureux les gens qui m'aimaient, malgré tout, les cons. Qu'est-ce que j'ai pu me gâcher, la vie ? Et il arrive un moment où te dire « Ah, quel con, ça suffit plus ». Il arrive un moment où chercher un con, c'est-à-dire chercher un coupable, ça revient à oublier que t'es responsable aussi. Bon alors, n'exagérons rien, j'ai jamais volé, j'ai jamais violé, j'ai jamais tué personne, même pas des cons, donc je m'en sors plutôt bien. Ça pourrait être pire, ma vie pourrait être pire. Je pourrais perdre mes cheveux en plus. Et puis ce qui me console, c'est que je ne suis pas tout à fait un cas isolé. Complaisant sa part, on porte tous un peu le virus de la connerie, avec une fièvre plus ou moins contagieuse. Des symptômes plus ou moins visibles, plus ou moins invalidants pour soi et pour les autres. Des symptômes, il y en a plein. Comment j'ai pu être assez con pour gâcher ce bel amour qui signifiait tellement pour moi ? Ça parle à quelques-uns. Comment j'ai pu être assez con pour tomber amoureuse de ce connard ? Ça parle à quelques-unes. Comment j'ai pu être assez con pour ne pas voir grandir mes enfants ? Comment j'ai pu être assez con pour passer à côté de mon père pendant des années, sous prétexte qu'il n'était pas assez bien pour moi ? Maintenant, il est mort. Comment je peux être assez con pour rester en ce job de merde alors que je vois mieux que ça ? Comment je peux être assez con pour passer des heures et des heures tous les jours à regarder des conneries sur les écrans alors que j'ai qu'une vie ? Elle m'attend et je suis en train de lui poser un lapin. Vous voyez, quand on s'éloigne des certitudes générales, à quel point on bascule facilement dans le doute particulier ? Comment on se languit d'un tout petit peu de cohérence, d'un tout petit peu de sens pour soi ? C'est l'affaire de toute une vie et c'est douloureux. Connais-toi toi-même, y compris et peut-être surtout dans ta part de conneries. Pour te pardonner ce qui relève des erreurs, des errances, des échecs, des petites imperfections humaines, mais pour prendre à bras le corps cette connerie plus solidement, plus durablement, plus profondément enracinée, qui dans le fond te rend malheureux et rend malheureux les autres par ricochet, tu le sais bien. Seulement bon courage pour t'aventurer dans le labyrinthe personnel de la connerie. Il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de cul-de-sac, il y a peut-être une sortie, mais je n'ai pas trouvé. Je tourne encore, et puis je n'ai pas fini de tourner, et franchement, il y a des jours où c'est fatigant. Moralité. Moralité, la certitude rend con, le doute rend fou. Choisis ton camp. Merci.